Bonjour, je m'appelle Guy Tournalex, je suis formateur adulte dans le domaine du jardinage et ensemble nous allons voir au mieux comment protéger nos rosiers des insectes et des maladies. Les rosiers sont attaqués principalement par trois maladies. La rouille, donc le rosier à des pustules orangées sur ses feuilles. Le blanc qu'on appelle aussi l'audium, qui est de couleur blanche. Et le marcionia, ou ce qu'on appelle les taches noires. Pour limiter le risque de ces maladies, d'abord choisir une bonne exposition pour les rosiers. Les rosiers aiment bien une terre qui colle aux chaussures, ce qu'on appelle une terre argileuse ou que certains appellent une terre amoureuse, et le plein soleil. Un rosier correctement planté à la bonne exposition, un sol adapté et bien nourri sera beaucoup plus résistant aux maladies. Si malgré tout vous avez des maladies, vous traiterez tout simplement de manière naturelle, de préférence le soir, jamais en plein soleil, avec une solution à base de soufre qui est un produit utilisable en jardinage biologique. Vous pouvez planter à l'arrière de vos rosiers des plants de ciboulette qui vont dégager du soufre, et cela peut diminuer le risque de maladie sur vos rosiers. Le risque principal sur les rosiers, ce sont les attaques de pucerons. Il y a plusieurs méthodes pour diminuer le risque. Soit vous pouvez planter des plantes hautes, semer des plantes hautes comme les capucines, et qui vont servir de refuge pour les pucerons au lieu de s'installer sur vos rosiers. Pour combattre les pucerons, vous avez bien sûr les coccinelles, et parmi les plus gourmandes, choisissez des préférences des coccinelles qui ne volent pas, mais pour pouvoir mettre sur vos rosiers des larves de coccinelles, il faut déjà qu'il y ait des pucerons, parce que chaque larve de coccinelles ou chaque coccinelle adulte peut manger 60 à 100 pucerons jour. Sous-titrage ST' 501